Aujourd'hui, psychocriminologie Le portrait du tueur en série Gary Evans Tueur d'opportunité et de vengeance C'est un tueur en série de tendances mixtes, organisées, désorganisées Avec un profil de sociopathe, pervers, narcissique, trouble de la personnalité antisociale Originaire de Troy, le jeune Gary Evans a passé son enfance sous les coups de ses deux parents Son père le viole lorsque le garçon atteint ses 8 ans à peine Et il ne peut compter sur l'aide d'une mère mentalement malade et suicidaire A 8 ans, il commet son premier larcin en volant des bijoux et des bandes dessinées Pour un montant de plus de 1000 dollars quand même Quelques années plus tard, il part vivre quelque temps chez sa sœur qui vient de se marier Mais le mari de celle-ci étant violent, la sœur divorce presque aussitôt La mère de Gary se sépara, elle aussi, la même année du père, de Gary donc Et partira rejoindre avec son nouveau copain, Gary et sa sœur Akowas dans l'état de New York A 15 ans, Gary écope de sa première condamnation 90 jours de prison pour avoir combriolé un voisin L'année suivante, sa mère déménage à nouveau et se remarie, deux fois consécutivement A deux hommes dont elle finira par divorcer, car tous les deux se sont révélés également violents Elle décide alors de couper court et de se tourner alors vers l'amour au féminin De son côté, Gary Vance se lie d'amitié avec Tim Reisdorf et Michael Falco Il emménage avec eux Jusqu'ici, le jeune homme vivait dans un hangar ou dans les bois Il ne tarde pas à rencontrer une femme, Derdre Fuller, avec qui il entretiendra une relation épisodique qui s'étalera sur 13 ans Un jour, il s'énervera contre elle pour le simple fait que son nouveau petit copain est du type afro-américain Oui, Gary supporte mal d'être remplacé par un noir et exigera de la jeune femme qu'elle lui rende tous les cadeaux qu'il lui a offerts Cadeaux volés bien entendu Plus tard, il révélera même avoir eu envie de les tuer, mais ne passera pas à l'acte A l'âge de 22 ans, il est arrêté pour avoir cambriolé une maison de Lake Placid à New York et se retrouve condamné à 4 ans de prison Il fera sa peine au pénitencier de Clinton à Danimora, puis à Grit Meadow Cette année-là, il apprend la mort de son père, décédé d'un cancer Après deux ans d'incarcération, Gary est libéré et repart habiter avec Tim et Michael où il se remet aussitôt avec leur complicité à cambrioler Il ne tarde pas d'ailleurs à se faire à nouveau arrêté pour un butin, cette fois de quelques dollars Il repart en prison et va s'échapper avant d'être rattrapé 5 heures plus tard Il est placé alors en cellule d'isolement et repart manu militari au pénitencier de Clinton Nous sommes alors en 1980 En 82, il est transféré à Attica avant d'en sortir en fin d'année Comme précédemment, il reprend aussitôt ses vis et se remet au cambriolage avec ses complices de la première heure, Tim et Michael L'année suivante, sa mère meurt, elle avait 51 ans À Pâques, il est de nouveau arrêté et enfermé au pénitencier de Saratoga puis transféré à Montgomery En 84, il est libéré sous contrôle judiciaire, ce qui ne l'empêche pas de reprendre ses activités délictueuses Avec son complice Michael Facko, il cambriole une bijouterie sans part de 15 000 dollars Le policier qui les apercevra au dehors les contrôlera mais les laissera repartir s'enfouiller le véhicule Gary volera encore 12 000 dollars par la suite et se fera arrêter à nouveau Là encore, il est comme d'une peine de 4 ans commué en deux et repart en prison à Rensselor Remis en liberté en juillet 85, Gary Evans se débarrasse de Michael Facko dans l'appartement qu'il partageait avec lui et Tim Il va lui tirer une balle dans la tête et aurait, avec l'aide de Tim, enveloppé le corps dans une bâche avant d'aller l'en tirer à Lakeworth près de chez la sœur de Gary En août, il est de nouveau arrêté et écrit ses premières lettres à l'inspecteur Horton A sa sœur, il confie vouloir reprendre une relation avec une ex-amie qu'il n'a pas vu depuis 15 ans et confesse vouloir tuer tout homme qui empêcherait leur histoire de se faire Cette femme s'appelle Joan Donovan A Horton, Gary se plaint qu'on ne le relâche pas Il a fait plus que sa peine et doit sortir mais à chaque fois sa sortie repoussée Elle le sera effectivement jusqu'en mars 88 au lieu de décembre 1987 En prison, Gary s'est lié avec un tueur en série mondialement connu Celui-ci s'appelle Berkovitz, c'est le fils de Sam Il ose même se moquer de lui en l'appelant David Berzekovitz et se fâchera avec lui quand Berkovitz osera lui offrir un magazine de remise en forme avec en couverture Un Afro-Américain Sorti, Gary s'acoquine avec Damien Cuomo, le boyfriend de Joan Donovan Oui, la femme avec qui il voulait passer le reste de sa vie Les deux hommes, dans la continuité des précédents délits, cambriolent un établissement Vêtus de masques de ski, armés de deux armes paralysantes, de Tokiwoki, d'un pied de biche, de ruban adhésif, tournevis, menottes et d'un scanner de police Pour déjouer les plans des forces de l'ordre, Evans et Cuomo ont passé des chaussures avec trois tailles au-dessus de la leur Le 26 décembre 1989, Gary tue Damien en le frappant à plusieurs reprises et en l'abattant d'un coup de calibre 22 Puis il l'enterre. Il part ensuite en Californie avec l'intention de revoir une ancienne petite amie, Stacy, qui le rejette tout si tôt La jeune femme est heureuse en ménage et n'a aucune intention d'avoir un nouveau affaire à lui Peunot et Evans retournent à New York L'année suivante, il tue un propriétaire de bijouterie, Gregory Jouben, de trois coups de revolver derrière la tête et lui vole pour plus de 60 000 dollars Deux ans plus tard, il cambriole une autre bijouterie sans faire de dommages humains cette fois-ci Mais repart tout de même avec un joli pactole de 20 000 dollars Incarcéré pour le vol d'un banc en marbre à Albanie, il est relâché un mois plus tard Pour fêter cela, il se rend dans une bibliothèque publique du Vermont, à Woodstock où il se fait enfermer et vole le livre de James Audubon, Les Oiseaux de l'Amérique, Birds of America Attrapé, il est copplat d'une peine de 25 mois de détention Il en sortira le 6 juin 1996 et rentre à nouveau en contact avec son ami d'enfance, Tim Reisdorf Saratoga Springs, dans l'État de New York, le 4 octobre 1997 Dina Reisdorf est inquiète Son mari, Tim, n'est pas rentré la nuit dernière Cette absence est inhabituelle, d'autant que ce n'est pas le genre de Tim de découcher sans prévenir sa femme Dina, en panique, finit par rappeler sa belle-sœur qui lui demande quand, pour la dernière fois, elle a parlé à son mari C'était à 1h du matin, la veille Tim lui avait fait savoir qu'il venait de rencontrer un vieil ami qui avait besoin d'aide mais qu'il ne tarderait pas à rentrer 24h après, Dina finit par se rendre au poste de police et remplit un rapport de personnes disparues La police pense, elle, de prime abord à une affaire de dispute conjugale Mais l'épouse leur rappelle que le lendemain devait avoir lieu le mariage de sa belle-sœur et que, de toute façon, Tim ne laisserait jamais tomber son fils Quelles qu'en fussent les circonstances Tim Reisdorf, 7e enfant d'une famille de 9, a grandi dans la petite ville de Troy, lui aussi, dans l'État de New York A 35 ans, il a épousé Dina et s'est installé avec elle et leur fils à Saratoga Springs Le jour, il travaille dans un centre de tri et le soir, joue de la batterie dans un groupe de rock L'homme, toujours de bonne humeur, est prêt à aider les autres Et quelques jours avant sa disparition, sa femme fait part de son changement d'humeur à la police Tim semblait très préoccupé, inquiet et refusait de répondre aux questions de sa femme à ce sujet Celle-ci rajoute aux inspecteurs en se confiant qu'un ami perdu de vue depuis longtemps était réapparu dans la vie de son mari Ne se rappelant pas du nom de celui-ci, la police cherche dans les relevés téléphoniques la trace de ce mystérieux ami d'enfance Sans succès Tout au plus parvient-ils à corroborer l'appel de Tim à sa femme à 1h du matin, comme celle-ci le leur a dit Un détail cependant intrigue l'officier en charge de l'affaire Il remarque la beauté des meubles chez les Reisdorf Et se demande comment Tim, avec son petit salaire, parvenait à payer ce genre de mobilier Et si les activités avec ce vieil ami ne s'avéraient pas tant légales que ça ? Dina réfute aussitôt la chose Pour elle son mari était quelqu'un d'exemplaire qui ne sortait que pour aller jouer au foot avec son fils Ou pour jouer dans son groupe de musique D'ailleurs les revenus du groupe pourraient très bien expliquer l'achat des meubles Ils faisaient beaucoup de spectacles après tout Oui mais les enquêteurs, rompus à leur métier, ont l'intuition que quelque chose d'illégal se trame là-dessous Il fouille l'entrepôt que louait Tim et découvre que celui-ci était venu la nuit de sa disparition Par chance, les caméras de surveillance ont tout filmé Les inspecteurs visionnent alors les bandes sur lesquelles on peut voir Tim et un autre homme descendre d'un pick-up Le policier Jim Horton reconnaît tout de suite Gary Evans Criminel notoire qui l'a arrêté pour cambriolage en 1985 Et à qui il avait trouvé un emploi dans l'aménagement paysager à sa sortie de prison Pour éviter d'être identifié, Gary Evans avait l'habitude de se grimer De porter tantôt la barbe, tantôt une perruque De se raser les cheveux pour échapper à la police Mais pas cette fois-ci L'inspecteur Jim Horton ne s'étonne guère de le retrouver dans une nouvelle magouille Et quelques jours plus tard, la police met la main sur la voiture de Tim Reisdorf Elle découvre dans le coffre de celle-ci Un sac d'outils dans un pied de biche Et divers autres outils servant à commettre un cambriolage Plus de doute possible Les deux hommes étaient liés autrement que par une amitié de jeunesse Remontant la piste, la police obtient le dossier fédéral d'Evans Et tombe sur le nom de son ex-petite amie Johan Donovan Leur étonnement est grand quand il découvre que le père de l'enfant de celle-ci a lui aussi disparu mystérieusement 8 ans auparavant Après avoir pris part aux manigances d'Evans Le plan de la police est dès lors simple Se rapprocher de Donovan Afin qu'elle attire Evans dans l'état de New York pour l'interroger et l'arrêter Mais la tâche va s'avérer plus difficile que prévu La jeune femme est la plupart du temps droguée ou ivre Et il faut à l'inspecteur des semaines et des semaines Pour que la jeune femme commence à lui faire confiance, à le faire entrer chez elle L'inspecteur lui donne de temps en temps de l'argent Lui rapporte des affaires Tente d'établir une relation amicale pour attirer par la suite Gary Evans dans ses filets Et Johan finit par accepter de collaborer Cela tombe bien car Evans semble essayer de la joindre Mais l'homme méfiant n'appelle pas directement la jeune femme chez elle Craignant que son téléphone ne soit sur écoute Il passe par un intermédiaire, un barman Chargé de transmettre le message d'un rendez-vous téléphonique au bar pour le lendemain Le téléphone de l'établissement est immédiatement placé sur écoute Mais le jour J, la conversation est brève Johan sort du bar et se rend dans trois autres établissements de la ville Sous les injonctions d'Evans Plus méfiant que jamais malgré qu'il soit sans le sou et désespéré Il sait qu'il est recherché pour plusieurs vols Aux abois, l'homme demande à Johan de lui prêter sa voiture Et de lui donner des renseignements sur des antiquaires du coin pour les dévaliser Il lui donne rendez-vous le lendemain dans un restaurant de la ville de St. Johnsbury Près de Montpellier, dans le Vermont, à 5 heures de route de Saratoga Les autorités du Vermont, et plus particulièrement les détectives Lang et Sinclair Sont alors mis au courant par Orton Les trois hommes élaborent ensemble un plan pour mettre en place une équipe de surveillance Et appréhender Evans sans incident L'enjeu pour la police de Saratoga est énorme Ils écartent Johan Donovan de l'opération afin d'être certain qu'il n'y aura pas de problème Evans ayant dit à la jeune femme qu'il serait armé L'homme en effet sait qu'il passera sa vie derrière les barreaux cette fois-ci Voir plus s'il se fait prendre Il préférera donc être tué que de se rendre Quitte à faire un carnage autour de lui Sur les lieux du rendez-vous, une dizaine de policiers en civile patientes Prêts à passer à l'action L'atmosphère est tendue Nous sommes le 28 mai 1998 Evans s'attend Johan Dans un parc de l'autre côté de la rue où se trouve le restaurant de la supposée rencontre Remarquant le manège de cet homme qui se dissimule derrière un arbre Les agents sortent en même temps et se dirigent tous vers lui Gary Evans sent qu'il est encerclé et saute par-dessus la balustrade Il s'enfuit en courant vers la route mais d'autres policiers arrivent, chien en laisse Evans comprend qu'il n'a aucune chance et se jette au sol pour se rendre Menotté, il est conduit au poste et fouillé A son poignet, sous son bracelet de montre, les policiers retrouvent une clé de menottes Prête à servir pour se libérer et s'enfuir Plutôt que de l'interroger, l'inspecteur Horton décide de laisser Evans mijoter une semaine dans sa cellule et venir vers lui Il sait que l'homme ne parlera pas s'il est bousculé Et cela fonctionne Le détenu entre en contact avec Horton et demande à le voir Les deux hommes se retrouvent dans une salle d'interrogatoire La discussion est plutôt amicale au premier abord L'inspecteur ne cherche pas à braquer Evans, bien au contraire Il ne lui parle pas de la mort de Tim Reisdorf Pas plus que celle de la disparition de l'ex-petite amie de Johan, court mot Ce n'est qu'après 7 heures d'échange que le détective Horton entre dans le vif du sujet En utilisant l'image du fils de Reisdorf Attendant son père, jour après jour, sans avoir de nouvelles de lui Que lui est-il arrivé ? Quand reviendra-t-il ? Pourquoi m'a-t-il abandonné ? Le genre de chose qu'un gamin peut demander quand son père disparaît subitement Horton cherche à faire jouer l'empathie, l'émotion chez Gary Et cela fonctionne Peu à peu, Evans s'ouvre et parle Il avoue avoir abattu Tim Reisdorf dans son entrepôt Par peur de voir celui-ci parler des cambriolages qu'ils avaient commis ensemble Il a profité d'un moment d'inattention de Tim pour lui tirer dessus Ensuite ? Ensuite il l'a démontré à l'aide d'une tronçonneuse Puis a jeté les morceaux dans des sacs et nettoyé le sol avec de l'eau de Javel et des essuie-tout Quelques jours plus tard il conduit les enquêteurs sur le lieu où il a jeté les restes de Tim, son ami d'enfance Un terrain à l'extérieur de la ville de Troy Au cours des cinq journées d'interrogateurs suivantes Evans avoue cinq autres crimes Deux antiquaires cambriolés dans l'état de New York en 89 et 91 Puis Michael Falco et Damien Cuomo en décembre 89 Pour ce dernier, Evans a mis en scène une séparation Il en effet fait en sorte que Johan pense que son petit ami l'avait laissé tomber En lui expédiant une lettre signée de Cuomo et en vidant l'appartement des affaires de celui-ci Johan bouleversé d'être abandonné de la sorte et alors jeté dans les bras d'Evans En prison l'état physique et mental d'Evans se détériore L'homme perd peu à peu les pédales Son regard est éteint et ne se lave plus Il continue cependant d'écrire à l'agent Horton à qui il fait part de ses pensées Prenant celui-ci pour son ami et cherchant certainement à le manipuler Détenu à la prison d'Albanie New York, Gary Evans attend de passer devant le tribunal Il en est à sa troisième condamnation Et dans cet état une troisième condamnation Et bien ça vaut la prison à perpétuité Gary le sait et cette idée lui est insupportable Alors qu'il est ramené dans un fourgon pénitentiaire après avoir assisté à une audience préliminaire Evans, déterminé comme jamais à s'enfuir Parvient à se défaire de ses menottes sur le trajet de retour Et brise la fenêtre arrière du fourgon Il s'échappe, saute du pont de l'autoroute d'une hauteur de 20 mètres Et se tue sur le coup Sur la dernière lettre reçue quelques jours plus tard par l'inspecteur Horton Gary Evans a écrit ceci J'ai gagné Oui, il a gagné Car il savait qu'il ne finirait pas ses jours En prison Si vous avez aimé ce portrait N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut De liker De partager sur les réseaux sociaux Afin de nous faire connaître Et surtout de vous abonner à notre chaîne si ça n'est déjà fait Et je vous dis à très bientôt Pour un nouveau portrait de tueur en série sur www.psycho-criminologie.com Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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